Johnny Hallyday, sa dernière interview Nous avions rencontré Johnny Hallyday en mars 2016, après un concert à Bruxelles. Il s'agit de la dernière interview donnée par le chanteur mort à l'âge de 74 ans. La voici en intégralité. Johnny Hallyday. Certainement pas. En novembre dernier, nous sommes montés sur scène à Strasbourg dès le lendemain des attentats du Bataclan. Une semaine plus tard, nous étions à Bruxelles, nous avons donné un premier concert, mais le second a été annulé par les autorités, car la ville était bouclée. Cette fois, c'était une évidence, on ne baisse pas les bras face au terrorisme. J'ai une moitié de sang français par ma mère et une moitié de sang belge par mon père. En Belgique, je me sens belge, et en France, je me sens français, c'est très étonnant. C'est encore quelque chose de très douloureux pour moi. C'est pour ça que j'en parle peu. Mon père m'a abandonné alors que je n'avais que 7-8 mois. Ma mère a tenu à ce qu'ils me reconnaissent deux ans plus tard, car elle ne voulait pas qu'on pense que j'étais un fils de Bosch. Il s'est exécuté, mais je ne l'ai pas revu pour autant. Il m'a fait le coup, quand j'étais alarmé, de venir avec un photographe pour organiser nos retrouvailles. Ça m'est resté en travers de la gorge. Et plus tard, dans une émission qui m'était consacrée, il était interviewé et quand on lui demande, ça vous fait quoi, le succès de votre fils ? Il répond sèchement un truc du genre, j'en ai rien à foutre. Ça me fait encore du mal, mais on ne peut pas échapper à ses racines. Sous-titrage ST' 501